qui vont écrire et qui vont se baser sur l'original donc ils vont faire une copie à leur façon ils vont moduler des textes religieux qui seront pas comme les originaux qui seront pas les mêmes versions voilà c'est ça la différence pour moi à votre avis Christophe pourquoi la copie ne vaut pas l'original on est pas en train de parler simplement de la bible on parle de manière générale oui bien sûr pas tout global oui ça peut être tout à fait autre chose bien sûr un seul exemplaire la copie oui bien sûr oui oui bien sûr ça on peut faire des milliers de des milliers de prototypes par rapport à l'original tout à fait d'accord mais mais en quoi la copine qui m'intéresse c'est vous qui avez déchiré ça tu es déchiré là ah non c'est rien j'ai déchiré non pas du tout le papier qui est tellement ancien que il tombe tout seul on parle pas de ça on parle pas de ça alors la copie l'empreinte et aussi l'imitation ah oui l'imitation c'est à dire de reprendre les mêmes textes d'une personne d'écrivain d'origine il va s'inspirer sur les mêmes mots et puis il va s'est pratiqué un texte un peu différemment mais il aura les mêmes repères que l'original il y a ça aussi j'ai effectivement qu'est-ce que vous en pensez Ahmed est-ce que vous pensez que quels sont les défauts d'une copie par rapport à l'autre pour l'instant je crois que vous n'avez pas répondu correctement la question que vous posez les vrais problèmes sont pas là bon on va on va avancer alors qu'est-ce qui fait que la copie ne vaut pas l'original c'est là que vous me dites simplement bon ben c'est une copie d'accord mais si c'est une copie c'est intéressant en quoi la copie n'est pas l'original pour l'instant vous êtes tourné autour du pont vous n'avez rien dit en quoi la copie ne correspond pas n'a pas la même valeur que l'original la même écriture que l'original il est complet les copie des fois un peintre qui crée un tableau un autre peintre de grand talent il copie ce tableau et ce serait d'eux-mêmes mais malgré tout l'original le peintre original il a quand même créé dans dans sa tête la forme du tableau de ce que l'autre il a fait de recopier donc c'est ça discute pas il n'y a pas d'excusions possible si j'en sais discute parce que ce sera peut-être pas les mêmes couleurs les mêmes sombres la même définition ou la même matière de peinture oui mais là voilà ce n'est qu'une copie quand même ils en savent qu'on ne copie on n'a rien inventé qu'est ce que l'origine de l'original il a inventé dans son cerveau d'accord alors qu'on va t'expliquer des espères qui arrivent à connaître l'original et la copie alors écoutez on va essayer de recentrer le débat parce que pour ça c'est là ça tourne en rond la question de savoir par exemple quand on limite quelqu'un on peut déformer ce qui n'est pas simplement qu'on copie pas on copie mal voilà on copie mal vous l'avez pas dit ça oui ça déforme la déformation ça change tout pourquoi vous n'avez pas parlé de déformation nous nous parlions de copie authentique sinon il doit marquer a compris que le débat n'était pas sur la copie authentique c'est un débat c'est comment la copie trahit ou déforme l'original c'est pas obligatoire se déforme c'est pas obligatoire comment est ce que quelqu'un qui alors d'abord premièrement une question qui se pose c'est quand on imite est ce qu'on est sûr de bien l'imiter il y en a qui imite à la perfection non mais on parle pas de l'imitation d'un tableau on parle d'imitation d'une religion de n'importe quoi n'importe quoi eh bien comment sait-on qu'on imite correctement ah bah ce sont les témoins qui qui scientifiquement connaissent l'original et pourront juger si c'est la copie on parle pas de ça on parle pas de tableau on parle tout un témoin qui connaît la bible c'est moi pour parler de la bible c'est n'importe quoi c'est le spectateur qui décidera qui sait bien ou pas bien on va essayer d'avancer parce que pour l'instant j'aime malheureusement malheureusement vous n'êtes pas très inspiré les uns et les autres des copines sautillement quoi dans ce qu'on veut totalement la perfection pour l'instant le débat le débat n'avance pas parce que vous n'arrivez pas à soulever un vrai problème je suis là il y a aucun problème d'accord alors vous vouliez ajouter quelque chose est ce que vous pouvez faire avancer le débat sur l'instant ça c'est très plan plan c'est vrai que le l'original par rapport à la copie déjà c'est pas les mêmes c'est pas les mêmes textes de de pensée d'écriture c'est pas une copie à ce moment là oh une copie c'est dire non non on n'emploie pas ce mot là dans ce sens là quand on dit la copie ne vaut pas l'original on ne parle pas d'une copie au sens strict du terme on parle c'est une façon de parler on veut dire quand on imite quelqu'un c'est ça on n'est pas en train de parler de copie de télécopie ou de photocopie lui il a il a une vision complètement bizarre c'est la copie qui imite l'original si tu veux voilà si tu n'as pas compris bon alors le copieur n'a aucun mérite il n'a fait que copier mais non justement il peut très bien justement bizarrement le copieur peut très bien avoir créé des choses qui n'existaient pas d'original à base c'est c'est plus le copier pour ajuster les mots des phrases d'une oeuvre d'après un tel on doit marquer oeuvre d'après un tel voilà mais il n'a il a pu croire qu'il copiait l'original et en fait il a créé quelque chose qui n'existait qui n'existait pas dans l'original donc il a inventé un texte il a inventé des textes il a inventé des textes de nouveau voilà sans le vouloir voilà inventer un texte d'écrire voilà bon donc voyez vous c'est pas aussi simple que ça parfois la copie est plus intéressante que l'original plus créative bien sûr parce que la personne a plaqué des choses qui n'existaient pas dans l'original pas dans l'argument de l'original voilà ça c'est un premier point et deuxièmement il a mélangé ça oui avec ce qu'il avait déjà par ailleurs mais ce qu'il savait déjà par ailleurs il a utilisé l'original pour écrire un autre texte alors ce n'est plus une copie dans ce cas là arrêtez de nous faire écoutez vous n'êtes pas dans le coup alors vous nous vous avez pas compris que le mot copie ne comprenez pas dans ce sens là quand on copie on peut si on photocopie évidemment c'est exactement ça quand on copie quelqu'un on peut très bien déformer ce qu'on copie bien sûr on peut ok voilà on peut changer la variation du texte il reste complètement dans le tour de l'automètre oui oui c'est ça non même la copie pour lui c'est le récris exactement le même prototype que l'écrivain mais c'est n'importe quoi ça c'est dur à s'ils changent des éléments à l'original ça s'appelle interprétation n'est plus une copie une interprétation je dirais c'est un texte modifié un texte modifié c'est dans ce sens là qu'on l'entend c'est dans ce sens là que l'expression existe quelqu'un qui copie peut copier mal peut mal comprendre peut faire des mal en décompte contre sens et on dit que d'une certaine manière à la copie alors par exemple quelle est la différence entre quelqu'un qui copie qui émite quelqu'un par rapport à la personne qui limite quelle est la différence parce que là on peut copier quelqu'un on peut pas simplement copier un tableau copier imiter faut pas oublier oublier s'inspirer oui c'est vraiment différent oui oui d'accord mais un copieur c'est un faible art il copie à l'école tu copies arrêtez de parler comme ça on le mot copie n'a pas ce sens là ici copier ça veut dire s'inspirer justement c'est pas copier la photo copieuse copier tu peux alors c'est comme ça l'expression existe comme ça ce que tu as pas compris c'est que tu peux copier et inventer un texte différent j'ai toujours appris que copier c'est rond deux toi tu t'es basé sur des enseignements copier l'autre c'est pas bien machin etc tu recopier exactement ce que l'autre a écrit non c'est pas ça tu vois ça peut dire que tu peux recopier un texte différemment non mais même pas de recopier un texte quand tu imites quelqu'un tu n'es pas en train d'imiter un texte même pas même pas le texte à copier je l'ai déjà dit ça s'appelle plus une copie ça s'appelle interprétation d'accord ok ok peu importe terminé puis là ils sont des mots l'expression existe je vous parle de l'expression qui existe il faut la comprendre telle qu'elle existe mais il faut la dépouler ce qui est intéressant que lui il comprend pas le texte non donc il le déforme c'est ça il fait exactement ce qu'on est en train de dire il comprend pas de quoi on parle bon alors on va continuer là-dessus rapidement c'était un premier sujet qu'on avait abordé la semaine dernière d'ailleurs par exemple est ce que vous êtes d'accord par exemple que parfois le copieur va créer un lien avec un original mais ce n'est pas un lien qui existe vraiment il a inventé ce lien par exemple si vous avez si vous avez un enfant il va vous ressembler de manière bon mais si quelqu'un vous copie vous imite il va vous ressembler aussi oui quelle va être la différence entre quelqu'un qui est la conséquence de ce que vous êtes et quelqu'un qui vous imite à personne il essaie de lui ressembler voilà il essaie de prendre mais qu'est-ce qui va lui manquer alors qu'est-ce qui va manquer à la personne quand on émite l'original est ce qui va manquer qu'il n'est pas comme lui qu'est ce qui va manquer quel est le quel est le dépôt de cette situation l'original il possède le génie c'est qu'il va c'est le copieur il n'a pas de génie oui il va essayer de s'adapter il va essayer de s'adapter au personnage de ce qu'il est jacques il va copier sur le comportement la mentalité le faire il est facile à comprendre vous construisez vous installiez une tuyauterie quelque part d'accord et comment tu as demandé tu as fait une tuyauterie